Bon, je vais vous expliquer comment ça marche un peu, Aiguise ta matière grise. Il faut que tu te fasses travailler le cerveau en lisant des livres. Jouer aux échecs, tous des jeux de société, mais ça te donne un cube. Je préférais faire mes devoirs parce que ça me donnait plus de cubes. Quand on leur annonçait le projet Aiguise ta matière grise, les enfants étaient très contents. Vraiment, ça a été vraiment bien accueilli. Moi, ce que je peux dire, c'est que le matin, les enfants couraient après moi pour me dire quel nombre de cubes qu'ils avaient fait durant la soirée. C'est une activité qui rapproche la famille. C'est passer un moment enrichissant avec mon enfant. On rigolait tous ensemble, et en même temps, ça nous a permis, bien sûr, de nous rapprocher encore plus. Il y a des petits trucs comme ça qu'on a découvert, mes enfants aimaient, comme aller au musée. Des filles gaies, c'est la matière grise. C'est un moment qui permet aux parents de passer du temps de qualité avec leurs enfants. Puis les jeunes, ils étaient contents. Quand les parents s'impliquent avec eux, ils sont super contents. Ça a juste motivé davantage nos enfants à travailler, à faire des beaux devoirs, à étudier beaucoup leurs leçons, puis à faire des beaux jeux de société. Ça a eu un effet vraiment important sur la lecture chez les enfants. Puis pour nous, c'est une grande réussite à ce niveau-là. C'est sûr que ça demande, mais c'est plaisant. Les parents, ils ont embarqué, ils nous ont stimulés aussi, puis c'est super encourageant. De voir les parents en arrière des jeunes, il n'y a rien de mieux. Vraiment, ça rentrait en plein dans le cadre de notre projet éducatif, et vraiment, ça a été un succès. Un des coups de cœur, c'est sûr, que c'est de voir nos élèves en difficulté, d'être contents de faire des devoirs. Le gain, c'est la réussite des élèves. Il y a du fun, qu'ils se lèvent le matin et qu'ils disent « Youpi, je vais à l'école! » Alors, ça incitait à amener toutes sortes de situations, de faire autrement, d'agir autrement, pour susciter l'apprentissage. Je pense qu'au fil du temps, ça va devenir une activité qui va être récurrente, parce que les enfants l'attendent. Quand on va nous représenter le projet, on va être prêts à embarquer encore plus. Sous-titrage FR